Carla Bruni s'est longuement confiée à France Culture, revenant sur sa vie et sa carrière. Dans le premier épisode de cet entretien fleuve intitulé « A voix nue », la chanteuse évoque sa famille et son mariage tardif. Carla Bruni Sarkozy explique pourquoi elle s'est mariée sur le tard droit d'auteur Agence Bestimage Carla Bruni Sarkozy explique pourquoi elle s'est mariée sur le tard. Carla Bruni, c'est d'abord une enfance pas comme les autres. Fille d'une des familles turinoises les plus puissantes après avoir fait fortune dans les pneumatiques, la jeune fille est d'emblée plongée dans l'art. Sa mère, Marissa Borini est actrice et pianiste. Son père, Alberto Bruni Tdeci est compositeur d'opéra. Mais en 2008, l'homme d'affaires Maurizio Rammert affirme être le véritable père de Carla Bruni. Une vérité éclatant au grand jour et qui était déjà connue de toute la famille depuis de nombreuses années. Pour mes parents, le silence était d'or, ça ne se faisait pas de dire à un enfant toute la vérité. Ma mère a ouvert des yeux comme des sous-coupes quand je lui ai dit, tu aurais pu me le dire. Et elle m'a dit, mais tu es Paul, comment voulais-tu que je te dise une chose pareille ? Tu dois protéger les gens que tu aimes et tu dois les protéger par le mensonge, explique Carla Bruni avec légèreté et humour. A force de confidence, la chanteuse revient ensuite sur son mariage avec Nicolas Sarkozy en 2008. La première fois que je me suis mariée, c'était à 40 ans. Donc assez tard. Et comme mes parents, je ne suis pas pour le divorce. Je ne me suis pas mariée avant d'être prête et désireuse de le faire avec précisément cet homme-là, affirme l'artiste comme un hommage à l'ancien président de la République. Alors qu'ils ont fêté leur 11 ans de mariage en février dernier, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy semblent plus amoureux que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada